Les sacrifices, nous l'avons vu, il y en a eu de tout temps, en Israël et hors d'Israël. Il s'agit donc d'une pratique très générale. Si l'humanité a inventé cette pratique, c'est bien sûr pour plaire à la divinité. Et le Dieu d'Israël, en se révélant progressivement à son peuple, va lui révéler ce qu'il attend vraiment de lui. Le peuple d'Israël a donc continué à offrir des sacrifices, mais premièrement, parce que Dieu est le Dieu des vivants, il a appris à proscrire les sacrifices humains. Deuxièmement, parce que Dieu est le Dieu de l'Alliance, il a appris à vivre cette pratique des sacrifices comme une étape de sa vie d'Alliance avec Dieu. Et ce qui comptait le plus, ce n'était plus le sacrifice, c'était l'Alliance. Et donc, c'est l'attitude du cœur qui compte. Le geste extérieur, le sacrifice, n'en est que le signe visible. Cela me rappelle une phrase du prophète Samuel, très véhément. Nous sommes vers 1030 avant Jésus-Christ. Samuel s'adresse au roi Saül, le premier roi d'Israël qui a juste précédé David. Saül vient de désobéir gravement un ordre de Dieu transmis par Samuel. Mais il se justifie en disant, « Mais regarde, quel beau sacrifice j'ai offert ! » Dieu peut être content ! Et voici ce que le prophète vient lui dire de la part de Dieu. « L'obéissance est préférable au sacrifice et la docilité à la graisse des béliers. » C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15. Enfin, troisièmement, la grande découverte du peuple d'Israël, c'est ce que j'appelle le Dieu du buisson ardent. C'est-à-dire cette découverte inouïe, inattendue, que Dieu entend le cri des malheureux. Vous connaissez cette fameuse phrase du livre de l'Exode ? « Oui, vraiment, dit Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coudes de ses chèvres de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. » Et c'est cette découverte qui va entraîner une véritable conversion du sacrifice. Car on va vite comprendre ce que Dieu attend de nous. Tout simplement qu'on apprenne à cultiver, peu à peu, notre ressemblance avec lui. Si Dieu entend le cri des malheureux, si Dieu voit la souffrance des pauvres, alors on voit bien, nous, ce qu'il nous reste à faire. Sur ce chapitre, lorsqu'on met bout à bout tous les textes prophétiques sur le sacrifice, c'est saisissant. Et en particulier au huitième siècle, autour de 750 avant Jésus-Christ, quatre prophètes ont fait franchir à Israël une étape théologique majeure sur plusieurs points et en particulier sur le chapitre des sacrifices. Ce sont Amos, puis Osée, dans le royaume du Nord, et le premier Isaïe et Michée, dans le royaume du Sud. Je commence par Amos, je cite, « Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements quand vous faites monter vers moi des holocaustes. Et dans vos offrandes, rien qui me plaise » – c'est Dieu qui parle – « votre sacrifice de bêtes grâces, j'en détourne les yeux. Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques, le jeu de tes harpes, je ne veux pas l'entendre. Mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. » Amos, chapitre 5 Michée n'est pas en reste. Quand on lui posait la question « Quel est le sacrifice qui plaît à Dieu ? » Il répondait « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. » Et voilà Isaïe à la même époque. C'est encore Dieu qui parle. « Que me fait la multitude de vos sacrifices ? » dit le Seigneur. « Les holocaustes de Bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je l'ai en horreur. Vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis là de les supporter. » C'est toujours Dieu qui parle. « Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. » Isaïe, chapitre 1. Enfin, je termine par le prophète Osée, dont vous connaissez la fameuse phrase qui résume peut-être le plus parfaitement cette prédication des prophètes. Vous la connaissez. « C'est l'amour que je veux » – c'est encore Dieu qui parle – « c'est l'amour que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. » Osée, chapitre 6, verset 6.